— Rosa Mézias. — Bienvenue comme ça. — Rosa Mézias. — C'est très joli, très poétique. Moi, je vois quand même la France du piston, la France qui se croit encore une fois au-dessus... — La France des privilèges. — ...au-dessus des doigts, la France des privilèges. Moi, j'ai un peu du mal à croire un chalençon qui, une fois qu'il se fait prendre la main dans le sac et qui a une enquête qui est diligentée, tout d'un coup, ça devient de l'humour et c'était pas tout à fait vrai. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Alors vous parlez de zone grise. Moi, je suis désolée, mais club privé ou pas, on ne se réunit pas. — Vous parlez de ces noms balancés, mais vous regardez sur Instagram, sur les comptes du chef et de chalençon, les gens posaient très tranquillement, se faisaient taguer et avaient un grand sourire. Donc je crois que c'est pas qu'une fois la polémique est lancée, on commence d'un coup à avoir l'opération parapluie et arrêter, nous sommes des gentils riches qui mangeons du caviar. Et moi, j'en ai rien à faire d'un menu à 400 euros qui, visiblement, en plus, n'avait pas l'air... — Mais s'il y a des noms, on doit les donner et ça doit sortir. — Désolée, mais si on a demain des noms de ministres, des noms de députés, des gens qui sont aux responsabilités, mais bien évidemment qu'il faut les noms, d'ailleurs... — Sans attendre l'enquête. — Sans attendre l'enquête, Rose. Sans attendre l'enquête. — Bah écoutez, l'enquête, elle est là pour donner les noms. Qui va les donner, visiblement, M. Chalençon ? — Les réseaux sociaux et autres. — On a vu des acteurs, on a vu des personnalités publiques. On n'a pas vu de politique, mais M. s'en vantait. Il s'en vantait déjà il y a quelques mois. Il faut comprendre que ces dîners, ça date pas d'hier ou d'il y a 15 jours. Ça fait presque plus de 6 mois ou 8 mois que tout à fait tranquillement, d'ailleurs, confinement ou pas, ils ont lieu. Il faut comprendre quand même que ces noms-là, c'est pas moi qui les demande, c'est Bruno Le Maire qui les a demandés lui-même. Écoutez, si M. Chalençon a des noms, qu'il les donne. Pardonnez-moi d'avoir écorché son nom. Si M. Chalençon a des noms, qu'il les donne. Donc lui-même, en tant que ministre, réclame des noms. Et donc, nous, petits gens, on devrait ne pas se sentir blessés. Moi, je suis désolée, mais je pense à ces milliers de familles qui sont endeuillées. Je pense à des gens qui sont en totale restriction, qui n'ont pas vu leurs petits-enfants ou très peu. Moi, personnellement, je fais hyper attention, notamment avec mes parents. Et donc, je vois des personnes qui décident de faire un petit club privé. Vous parlez de zone grise, je suis désolée, la loi, elle est très claire. Non, 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 je suis désolée. Non, 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 non. Il n'y a pas d'interdiction écrite, noire sur blanc, légale, législative, votée au Parlement. Non, non, simplement, c'est la mise au point de dire voilà, la loi dit que vous ne pouvez pas vous réunir un type de temps. C'est une recommandation.